Peux-tu mesurer ce cercle? Non. Là, tu mesures le diamètre. Je te demande de mesurer la longueur de la ligne courbe. Pas facile, hein? Et si on faisait plutôt tourner le cercle? C'est la longueur de cette ligne que l'on cherche à mesurer. C'est la circonférence du cercle. Observe qu'il y a plusieurs cercles autour de toi. La circonférence est proportionnelle au diamètre. Par exemple, un cercle ayant un diamètre deux fois plus grand qu'un autre a une circonférence deux fois plus grande. Prenons un cercle. Combien de fois le diamètre entre-t-il dans la circonférence? Euh, trois fois. Hum, ce n'est pas tout à fait ça. Archimède a montré que c'était environ trois et un septième. Tzu-Chung-Chi a été plus précis en disant que c'était environ trois et seize cent-treizièmes. Aujourd'hui, on est encore plus précis. La circonférence et le diamètre peuvent être représentés par les lettres C et D. Leur rapport est le même pour tous les cercles. On utilise la lettre grecque pi pour représenter ce rapport. Multiplions par D chaque membre de l'équation. On peut donc dire que c égale pi fois D. Pour calculer une circonférence, on utilise une approximation de pi. En pratique, on utilise souvent 3,14 comme approximation. Ce que tu dois maintenant retenir. Le rapport C sur D est égal à pi. Pi est approximativement égal à 3,14. Et C égale pi fois D. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pharogatin B beast De suit Trois-Co-ร